Alors le problème qui va se poser pour le métaverse dans le journalisme, il est d'abord une question d'égalité des publics devant l'information. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 50% de la population mondiale qui est en âge de lire, donc c'est-à-dire de plus de 6 ans, qui ne bénéficient pas d'une connexion régulière et à prix correcte à internet. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va créer un univers qui est encore plus coûteux, un internet 3.0, puisque le métaverse, c'est la définition du métaverse, c'est ça, on passe du web 2.0 au web 3.0 avec des univers virtuels qui demandent énormément d'énergie, dont la 5G, donc ça veut dire des réseaux équipés en 5G dans le monde, alors que certains n'ont même pas accès à la radio, même pas à internet. Donc dans ces cas, est-ce que ça ne paraît pas non seulement une gabgie, mais même quelque chose de presque outrageant, de se dire, tiens, on va commencer à créer des newsrooms dans le métaverse, on va faire des reportages entiers qui coûtent très cher en métaverse, alors que le plus efficace en termes d'informations, ce serait de construire un reportage radio solide, accessible partout sur tous les territoires. Alors on pense par exemple à des zones montagneuses du globe ou à des zones en Afrique, mais je veux parler même en France, dans certaines campagnes, ce qu'on appelle les zones blanches, où les gens ne sont pas connectés du tout facilement. Alors les entreprises de médias veulent un peu renouveler leur business model en pensant au métaverse, en pensant justement capter une nouvelle génération, habituée à Fortnite, à Pokémon Go depuis le plus jeune âge, et qui consommerait l'information sur des plateformes semblables à celles du gaming. On a clairement une reproduction du business model du gaming. Seulement, rien n'est aussi évident que ça. Qui vous dit que les jeunes vont aller lire les journaux parce qu'ils sont sur le métaverse ? On a fait la même erreur il y a 20 ans avec Internet. On s'est dit tiens, on va se mettre à mettre plein de vidéos sur Internet et les jeunes vont venir nous voir. Où sont les jeunes ? Sur TikTok tranquillement. Qui est sur Facebook en train de regarder les vidéos du monde ? Les personnes de plus de 40 ans. Donc finalement, il y a une sorte d'ironie de la raison où il n'est pas du tout évident que les audiences ciblées soient les audiences réelles. Donc il est fort possible que les audiences réelles restent les mêmes, c'est-à-dire les gens qui ont 30-40 ans aujourd'hui et qui auront 80 ans dans quelques années. Et étant donné que dans les pays européens, la pyramide des âges est inversée, les médias ne vont pas forcément pâtir de cette ironie. Mais en revanche, elles auront de plus en plus de mal à cibler des publics dans des pays d'Asie et d'Afrique où la démographie est forte et où les jeunes sont plus nombreux. Donc il va y avoir un vrai problème de disproportionnité d'âge, d'accès à l'information. Alors c'est un peu l'obsession dans toutes les écoles de journalisme, ce qu'on appelle le storytelling. Et alors le mot est passé un peu en déshabitude et maintenant on dit le narratif en français. Ce qui est absolument un néologisme parce qu'en français il existe le mot récit qui se suit très bien à l'une âme. Mais pour faire un peu anglais, un peu d'une narrative. Tout ça pour dire qu'on a besoin d'un habillage scénique, d'une information brute ou d'un faisceau d'informations brutes parce qu'il est évident que si on se mettait simplement à rapporter des chiffres bruts ou même des discours, ce serait semblable à un rapport. Or justement notre travail c'est de transformer l'information pour la rendre plus proche des publics. Alors c'est humain dans le sens où n'importe qui va apprendre plus facilement quand c'est mieux présenté. Mais attention aussi à ne pas transformer le storytelling en marketing, en communication, en contenu d'infotainment. C'est un mot élise qui veut dire info et divertissement où ça devient un amusement et finalement on en viendrait à être dans un rapport qui n'est plus critique face à l'information. On ne manque rien de discernement. Donc oui c'est bien de créer un récit dans l'information, le récit de l'enquête avec la situation initiale, les péripéties, le dénouement, cette structure classique. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus la différence entre ce qui relève du factuel et ce qui relève de la fiction. Alors il y a quand même quelque chose qui relève presque de la démesure humaine. C'est qu'aujourd'hui on a des problèmes de vérification de l'information et de méfiance des publics, de sensibilisation des publics à l'information qui serait inexacte ou fausse. Il faut distinguer inexacte et faux parce que ça peut être intentionnel ou pas. Par exemple, un journaliste peut se tromper en France sur la pandémie, on a fait beaucoup d'erreurs et on l'a reconnu très vite en disant on n'avait pas les bons chiffres, on s'est trompé, on corrige. Et l'information fausse, donc le fake à proprement parler, où là, délibérément, on vous envoie une information fausse pour vous manipuler. Mais alors déjà qu'on a ce problème sur Internet avec la fréquentation des flux d'informations, des flux d'images notamment. Il est très difficile aujourd'hui de reconnaître une image vraie ou fausse. Il y a des outils sur Google, mais déjà c'est cher. Nos rédactions emploient à temps plein des journalistes dans des cellules. Fact-checking, vérification, tout ça, ça coûte cher. À chaque journal, à chaque métier, alors que normalement c'est notre corps de métier. Le fact-checking, c'est un néologisme, c'est une surenchère. Et en plus de ça, maintenant, on veut s'engager dans le metaverse, qui est une sorte de Far West d'Internet. Puisqu'il n'y a aucune régulation, ni des images, puisque soit disons à temps virtuel, ni de la régulation du net, ni de la neutralité du net. Donc c'est-à-dire que certaines données sur le metaverse pourraient arriver plus rapidement. Il n'y a pas de principe de neutralité du net. Donc on va arriver dans une sorte de jungle et nous ne sommes pas du tout prêts. de la recherche de l'éducation. L'éducation de l'éducation. C'est une très importante. Dépuis 13.